Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité sans langue de bois. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo et nous y répondrons avec plaisir. Michael Modricamène, bonjour. Bonjour cher Nicolas, heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls puisqu'il y a une équipe de télévision de l'ARD qui est venue filmer, en plus le live. Donc voilà, on est en live, on est filmé également. Et donc peut-être que Denis peut nous montrer les équipes qui sont là derrière en train de filmer pour un reportage à la télévision allemande. Alors, la RTBF et RTL qui sont à 3 ou 4 kilomètres ne sont pas foutues de venir à nos demandes, à nos conférences de presse ou nous interviewer. C'est ce qui a fait remarquer quelqu'un hier sur Twitter, il a dit vous êtes connu partout, mais en Wallonie. En raison du boycott, donc voilà. Voilà, mais ça c'était pour le petit clin d'œil vis-à-vis de nos auditeurs et spectateurs, téléspectateurs, internautes. Mais on est là avant tout pour parler de l'actualité et voir ce que nous pouvons faire. Tous les jeudis, nous parlons de l'actualité. Maintenant, il y a une autre tradition. Désormais, tous les jeudis, les écoliers, ou en tout cas certains d'entre eux, feront la grève. Ils n'iront plus à l'école pour protester contre le manque de politique climatique ambitieuse. Donc, ça avait commencé le jeudi 10 janvier. Il y avait déjà eu, je pense, 3000 élèves flamands. C'est organisé par Youth for Climate, je ne sais pas quelle organisation. Et aujourd'hui, selon la police, il y a déjà 12 500 jeunes dans les rues de Bruxelles, dont des francophones. Alors, j'ai envie de dire, mais quelle folie. Le mercredi, maintenant, on a piscine. Et le jeudi, on a manifestation pour le climat. École buissonnière pour le climat. École buissonnière pour le climat. Et puis, on peut se poser la question, pourquoi vendredi, on n'aurait pas une marche contre l'immigration pour nos valeurs. Et donc, les écoles, on peut organiser d'ailleurs. Et on verra si on a le même support de la RTB, de tous les membres. Ah oui, parce que là, la manifestation est autorisée par les autorités. Elle est autorisée par les autorités et peut être tolérée également par les enseignants. Alors, deux choses. La première, j'ai envie de dire, pour les jeunes, aller à l'école étudier. Ça, c'est la première des choses. Alors là, il ne faut pas être d'accord, parce qu'il y a un jeune interrogé ce matin sur la première qui a dit, ça ne sert à rien d'aller en cours si on n'a pas d'avenir. Oui, alors, donc, aller étudier d'abord parce que, premièrement, parce que vous êtes, les résultats montrent que les étudiants en comité française sont parmi les derniers dans le cadre des tests PISA. Donc, vous devez étudier, apprendre les mathématiques, apprendre à écrire, à parler correctement, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes certainement la génération où il y a le plus de possibilités économiques, de voyages, de nourriture, de soins. Comment peut-on prétendre qu'on n'a pas d'avenir, sauf à être complètement esservelé et avoir cédé à toutes ces sirènes, si je puis dire, écologistes, qui mettent en avant le climat ou les questions climatiques, alors que, bon, toutes les études démontrent que le climat est vraisemblablement un phénomène naturel. Que, par contre, je l'ai toujours dit, qu'on se mobilise pour de vrais objectifs. J'ai envie de vous dire, vous voulez faire quelque chose pour le climat, pour votre environnement ? Allez nettoyer votre rue des plastiques. Allez nettoyer les routes autour de vous. Allez nettoyer les parcs, nettoyer les cours d'eau auprès de chez vous. Ça, c'est des choses très concrètes que vous pouvez faire pour votre environnement. Effectivement, éventuellement, finançons des usines qui empêchent les plastiques, dans le cadre du Gange, des grands fleuves, de se déverser dans les océans. Ça, ce sont des choses concrètes. Mais ne rêvez pas ou ne venez pas avec des craintes totalement infondées. Vous êtes une génération, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, comme toute génération, nous sommes des êtres humains, mais nous sommes la génération pour laquelle, en termes de santé, d'économie, il y a plus de possibilités. Alors, tout ça, c'est simplement pour ces quelques jeunes, malheureusement, qui ont peu conscience des réalités, c'est céder aux sirènes de la propagande qui est déversée tous les jours, malheureusement, par une partie des médias. Alors, justement, ce matin, en parlant de propagande, autant parler de la RTBF. Donc, sur les ondes, il y avait un de ces jeunes, par ailleurs très charmant, de 18 ans, qui témoignait, il fait partie du mouvement. Il dit aux politiques, justement, prenez votre courage à deux mains et n'ayez pas peur de prendre des mesures impopulaires. Oui, mais alors, quel type de mesures impopulaires veut-il qu'on prenne ? Interdire les voitures, interdire se chauffer, interdire de produire ? Donc, tout ça n'a. Elle dit qu'il faut un changement de fond de la société. Oui, oui. En fait, c'est une vieille ressuscée de toutes les thèses anticroissance ou des thèses, finalement, gauchistes, qui voudraient nous faire revenir, pratiquement, à l'âge de pierre ou au Moyen-Âge, et qui ont cette amplification sous le travers, enfin, sous le travestissement écologique ou écologiste, et qui n'ont absolument aucun sens. Donc, moi, qu'on ait des idées comme celle-là, à 18 ans, ça fait normal. C'est peut-être un peu normal chez certains. Moi, j'étais polygame, d'après la Libre. Oui. Donc, on a chacun ses travers et ses défauts à 18 ans, où c'est s'il lui a dit que les patrons d'école puissent tolérer ça. Et c'est que de voir la RTBF, la télévision publique, amplifier tout ça en donnant la parole à ce genre de jeunes qui... Il y a tout juste la ministre de l'Enseignement flamand qui a protesté dans un tweet en disant qu'elle soutenait la cause, mais qu'il fallait quand même retourner à l'école. Oui. Enfin, on n'a rien entendu du côté de la communauté française. Donc, ça montre que ce pays est en train de perdre pied complètement, est en train de plonger. Il n'y a plus qu'une apparence de fonctionnement normal. Et pour le reste, l'anarchie est en train de se préciser. Alors, justement, en parlant d'anarchie, mardi, la police a mené une opération contre le trafic d'êtres humains et une filière de mariage blanc dans le quartier Kureguem à Anderlecht, à la demande du parc Edipre. Et les 14 enquêteurs de la police judiciaire fédérale sont venus en train. Parce que les véhicules sont usés jusqu'à la corde. Donc, apparemment, ils ont plus de 200 000 km au compteur. Il y a quand même un véhicule qui est parvenu jusqu'à Anderlecht. Et puis, il est tombé en panne. Et d'après le président provincial du syndicat, Florent Plateau, dans The Last New, je cite, « Notre police ressemble de plus en plus à une copie du gendarme de Saint-Tropez, avec Louis de Finesse, dans le rôle de l'adjudant Ludovic Cruchot. » Je crois que, c'est ce que je disais la fois dernière, le fonctionnement des actions régaliennes, la justice, la sécurité, ressemblent de plus en plus comme un décor de carton-pâte. Alors, c'est encore les apparences du fonctionnement. Mais lorsqu'on gratte, on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Que la justice, quand les enquêteurs n'ont même plus de voitures, au XXIe siècle, ne parlons même pas des instruments informatiques un peu plus, mais même des voitures, on n'a plus de voitures qui fonctionnent. Et que les enquêteurs, pour venir perquisitionner, doivent venir en train, et puis en tram, sans doute. Et puis demain, peut-être en vélo ou en trottinette. Aménouzo, le SPF intérieur promet 500 nouveaux véhicules pour 2023. Pour 2023. Donc, tout est résolu. Et entre-temps, laissons les trafics perspétués, et laissons donc les policiers venir. Donc, c'est absolument scandaleux. Et c'est ce que je veux faire comprendre aux gens qui nous écoutent. Derrière ces discours lénifiants de nos autorités, du Premier ministre en affaires courantes, des missionnés en affaires courantes, et de ce gouvernement où on dit tout va bien, tout va mieux, etc. Non, rien ne va mieux. Au contraire. Au contraire, parce que les mesures courageuses, là on parlait tout à l'heure du courage, les véritables mesures courageuses, de remettre les fonctions essentielles en ordre, d'investir là où il faut, et de supprimer par contre les dépenses inutiles là où il le faut également. On a vu, il y a un nouveau président au Sénat, et il essaie de lui trouver un rôle, mais il ne sait pas quel rôle lui trouver à ce Sénat. Mais c'est 60 millions d'euros par an. C'est combien de milliers de véhicules, c'est 60 millions d'euros par an, pour par exemple nos policiers, ou la communauté Wallonie-Bruxelles, ou les institutions provinciales politiques qui ne servent à rien, ou les 110 intercommunales Wallonnes qui ne servent à rien. Tout cet argent, il peut servir soit à investir là où il le faut, soit à réduire les taxes des citoyens, ce qui est quand même aussi une des revendications fondamentales et légitimes des citoyens. Donc cet exemple avec les policiers, ça montre que la Belgique, c'est un discours de carton-pâte, et que ça ne fonctionne plus. En tout cas, le délégué syndical, toujours dans notre last news, se demande, on doit se déplacer à cheval et en charrette, ou faire le job à pied en attendant 2023 ? Oui, alors on peut en sourire, mais derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas les moyens, que la criminalité se développe, et que donc ce sont les citoyens ordinaires qui font les frais de ce système. Et les citoyens ordinaires payent pourtant des impôts extrêmement élevés, parmi les plus importants de l'OCDE, on atteint les 50% de taux de prélèvement public en Belgique, eh bien, on a une situation où va cet argent. Il va à des choses complètement inutiles, et les services de base ne sont plus rencontrés. Alors justement, c'est bientôt les élections, donc l'occasion peut-être de remédier à ce problème, et il y a le CDH, le président du CDH, Benoît Lutjeune, qui a choisi de quitter sa fonction, on sait que c'est Maxime Prévost, probablement, qui va le remplacer, C'est quelqu'un de bien, Maxime Prévost. Et qui est montré comme étant la droite du CDH. Alors, voilà, effectivement, c'est quelqu'un peut-être plus à droite au niveau du CDH, c'est en tout cas un gestionnaire, c'est quelqu'un de positif. Il n'exclut pas la NVA. Oui, alors déjà, plus intelligent aussi, quand on voit les OUCAZ, les exclusives, les exclusions prononcées par les uns, tout en se drapant en permanence des questions de démocratie et autres, mais où on voit que c'est une démocratie de l'entre-soi. Il y a les quelques-uns qui sont les membres du club, et puis les autres, surtout pas venir... On sent que Prévost, étant mieux, est déjà un peu plus ouvert par rapport à la NVA, et certainement supérieur vis-à-vis de nous, en tout cas. On verra, mais en tout cas, comme homme, c'est quelqu'un de raisonnable. Je l'ai croisé quelques fois. Et puis alors, il y a samedi dernier, l'EMR qui a présenté son programme par la voix d'Olivier Chastel, et qui nous promet donc une réforme fiscale qui va faire trembler la Belgique. Et il durcit le ton aussi sur les questions migratoires. Tout rapport avec Alain de Stex, qui publie un livre, est évidemment fortuit, en tout cas en croire son interview dans la Libre. Tout rapport avec Théo Francken aussi. Et il répète que c'est pour ça qu'il fallait signer le pacte de Marrakech, car seule la coopération multilatérale réglera cet enjeu. Alors, plusieurs remarques. D'abord, l'idée d'augmenter la quantité totalement exemptée, c'est-à-dire le fait que, dans le cas du EMR, je pense que les 12 500 premiers euros soient exemptés d'impôts, ça se trouve dans le programme du PP depuis longtemps. Et nous, c'est 20 000 euros. Pensons que les petits revenus, les revenus faibles, ne doivent pas payer d'impôts du tout. Donc, de nouveau, le Parti populaire, comme pour la mesure Premier emploi sans charge sociale, le Parti populaire sert de bureau d'études, toujours avant les élections, au EMR pour tenter de sauver les meubles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous voulez faire une réforme fiscale et défiscaliser les premiers 12 500 euros, vous étiez où les 4 dernières années au EMR ? Je dis, vous n'étiez pas au pouvoir. Vous n'étiez pas là, dans un gouvernement de réforme, prêt à réduire les impôts. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi est-ce que vous annoncez toujours avant les élections, finalement, des mesures que vous ne mettrez pas en œuvre ? Il y a un petit air de déjà-vu, comme ça, avant chaque élection ? Il y a un petit air, le EMR fait un peu le même coup pour essayer de rattraper la sauce. Et alors, le plus extraordinaire, c'est par rapport à la question migratoire. Quand même rappeler que M. Michel s'est tiré, le Premier ministre s'est tiré une balle dans le pied en faisant, en sacrifiant quelque part son gouvernement. Et sans doute, ses chances d'être prochain Premier ministre, il ne sera sans doute plus. Mais il y aura une place pour lui à l'Europe. Vraisemblablement, on le recasera là-bas. Mais le EMR a été incapable de soutenir une politique de fermeté ces quatre dernières années. On sait que très souvent, d'ailleurs, ils ont mis des bâtons dans les roues de la NVR qui veulent aller beaucoup plus loin. Et maintenant qu'ils se rendent compte, c'est la catastrophe, qu'ils ont reçu au EMR des milliers de mails leur disant « Comment avez-vous pu ratifier le pacte de Marrakech ? » Et actuellement, tout d'un coup, on nous dit « Mais on va quand même changer un peu de cap, mais qui peut les croire au niveau migratoire, mais qui peut les croire quand vous avez signé le pacte sur les migrations ? » Et alors, on dit « On va serrer la vis », mais c'est, si vous lisez le livre de Franken ou le livre de Stex, c'est 15 ou 20 mesures, c'est tout azimut qu'il faut rester en l'immigration, lutter contre l'islam radical, limiter l'attractivité de notre pays pour ceux qui veulent juste se servir. – Il faut une approche globale. – Il faut une approche globale et le EMR, c'est une toute petite mesure, il faudrait limiter l'augment familial. Et c'est vrai qu'il faut limiter, ça, on le dit depuis très longtemps, mais c'est une mesure parmi 20 ou 25 autres. Donc, il n'y a dans le chef du EMR, mais aucune crédibilité, M. Chastel, le EMR, crédibilité zéro, zéro. Voilà. – Alors, mardi soir, la presse était hystérique, le Parlement britannique a voté contre l'accord sur le Brexit qui était donc convenu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, c'est 432 votes contre 202. C'est la plus grande défaite d'une motion gouvernementale depuis 1918 au Royaume-Uni. C'est quand même une grosse claque. Et après le vote, Jeremy Corbyn, qui est donc le leader de l'opposition travailliste, socialiste, a déclaré un vote de non-confiance envers le gouvernement, un vote qui a quand même été rejeté. Donc, Theresa May est toujours là. Et rendez-vous donc lundi prochain où il faudra présenter un nouvel accord. Et si cet accord-là est rejeté, c'est le hard Brexit. Oui. Alors, d'abord, comme vous le disiez, le plus grand rejet dans l'histoire britannique contre un Premier ministre en termes de vote, vote de rejet, donc c'est historique parce que c'était un mauvais deal, parce que c'est un deal qui ne délivre pas vraiment un Brexit comme celui pour lequel les électeurs ont voté, parce que c'est un deal qui maintenait une série de liens avec l'Union européenne, de compétences de la Cour européenne sur les sujets britanniques pour toutes ces questions. Et donc, je pense que les parlementaires britanniques qui sont quand même attachés à leur indépendance, c'est une nation qui a une grande histoire, ont eu raison de rejeter ce deal, ce deal proposé. C'est cohérent. C'est du bon sens. Et si il devait avoir une sortie sans deal, donc un hard Brexit comme on dit, qu'il en soit ainsi. Les Britanniques, alors on nous annonce le chaos, la fin du monde, comme chaque fois, comme chaque fois, quatre entreprises belges sur cinq ne sont pas faites. Oui, ça c'est la Belgique, mais je dis comme chaque fois au niveau des Anglais, on nous annonce le chaos. Eh bien, et on va voir que, un, les choses vont se passer relativement normalement, il y aura peut-être un peu plus de formalité à faire au début, mais en tout cas, pas de catastrophe annoncée. Et je crois que la nation britannique va retrouver, c'est un hard Brexit, sa totale liberté de faire du commerce, sa totale liberté de mettre en place ces législations, et elle va montrer qu'elle s'en sort très bien. Les perspectives, à long terme, sont exceptionnelles pour l'Angleterre. D'ailleurs, nous, nous sommes, nous pensons qu'il faut retrouver cette flexibilité au niveau des États-nations, même si on reste dans le cadre de l'Union européenne, arrêter cette harmonisation à tout prix. il faut relibérer les possibilités de chaque pays, de chaque nation, et de voir, il faut que les Anglais d'un côté, les Français, les Hollandais, les Belges, les Italiens, retrouvent ce dynamisme et pas cette chape de plomb que l'Europe voudrait. Eh bien, que chacun vienne, on nous parle de concurrence fiscale. Et alors, si un pays pense qu'il faut réduire au contraire les impôts, laissons le faire. Si un pays veut être plus innovant, laissons le faire. et pas cet impérialisme qui ne s'est imposé par l'Union européenne. Donc, bravo les Anglais, bravo le Parlement britannique. Alors, Theresa May reste Première ministre. Je pense une bonne chose parce qu'elle délivrera peut-être un Brexit alors qu'il est sans accord ou peut-être tenté de renégocier un meilleur accord. On verra. Au fond, les Britanniques, ils ont voté pour quitter l'Union européenne, pas pour un accord. Exactement. Et c'est ce que la loi prévoit et j'espère que, en tout cas, les Britanniques délivreront ça. En tout cas, notre presse, c'était donc vraiment hystérique. Il y a Bruxelles-Serre-Porte qui s'inquiète. Il y a Guy Verhofstadt qui pique une crise. Il y a Alexander De Croo qui exhorte les entreprises belges à donner un coup d'accélérateur au préparatif. Ce préparer, il faut faire parce que s'il y a effectivement un Brexit, il y a des questions douanières qui vont se poser. Donc, il faut... Mais bon, on vit avec les droits de douane. C'est l'organisation mondiale du commerce. Ce sera quand même une moyenne inférieure à 3%. J'ai l'impression qu'on en fait des tonnes. Non, non, mais tout ça est absolument... Mais ça dit que c'est faire peur. Ça dit que c'est le projet mondialiste qui est mis en échec par Trump, on l'a déjà dit, par le Brexit, par tous ces mouvements populistes qui sont en train de... Et donc, les mondialistes sont effrayés. Ils voient leur projet de gouvernement mondial de... Comment dire ? Qui est en train d'être mis en cause. Et chaque fois que ça se passe, eh bien, on annonce la catastrophe. C'est pas une première... On l'a annoncé avec Trump et le taux d'emploi... On a dit la catastrophe économique Trump. Le taux d'emploi, c'est... Il n'y a plus que 3,5% de chômeurs aux États-Unis. La croissance a été exceptionnelle mais on avait annoncé la catastrophe avec Trump. Eh bien, on l'annonce avec le Brexit et c'est évidemment le contraire qui va se passer. L'Angleterre va... Comment on dit ? Se porter bien mieux et c'est ce qui, évidemment, effraie... Elle se porte déjà très bien, l'Angleterre. Taux de chômage, croissance, est supérieur à la moyenne européenne et de loin. Et c'est ce dont les globalistes sont effrayés. c'est de voir que quand les États-nations retrouvent une partie de leur souveraineté, ça marche. Ça marche mieux. Ça marche mieux que quand on décide ou qu'en Bruxelles, les fonctionnaires hors sol croient pouvoir décider en votre lieu et place de ce qui est bon pour vous. En 1992, déjà, le Royaume-Uni était sorti du mécanisme de change européen. Donc, c'était en gros un mécanisme pour avoir des taux de change fixes entre les monnaies pour stabiliser la zone en prévision d'une zone euro, de la monnaie européenne. Quand ils sont partis, tous les experts et tous les économistes étaient contre, étaient formels. Le Royaume-Uni allait se tiers-mondiser. Ça allait être la catastrophe financière. Et finalement, ils sont devenus un pays compétitif. Et aujourd'hui, la zone euro qui a 20 ans est un peu regardée comme un boulet. L'Europe, en termes de croissance, c'est un musée. C'est un musée. Vous parlez à n'importe quel économiste, etc. Il demande les jeunes où est-ce qu'il faut aller. Tout le monde est venu partout sauf en Europe. Il est tellement difficile d'entreprendre ici, de développer une activité. Il faut aller en Asie, il faut aller aux Etats-Unis, peut-être demain en Angleterre. Mais l'Europe, c'est vu comme un magma qui impose des règles, qui surtaxe, etc. Il manque en plus ce souffle vital, ce souffle vital qui fait que... Et d'ailleurs, nous, on veut bousculer les choses au niveau du populisme pour retrouver ce souffle vital démocratique, de souveraineté, mais aussi de valeur, mais aussi d'esprit d'entreprise, mais aussi de liberté qui permettent cette renaissance. C'est ça que nous voulons. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Union européenne et ce qu'on nous impose aujourd'hui va dans le sens strictement contraire. Eh bien, pour une fois, nous sommes dans l'État. Nous n'avons pas de questions. Non, pas de questions. Pas de questions d'éditeurs et nous sommes dans l'État. Il y a des questions, me dit-toi. Ah, il y a des questions. Je regarde vite alors. Ah, oui. Alors, en tant que monarchiste, je vous ai trouvé de plus en plus critique envers le roi. Ma question est simple. Êtes-vous, oui ou non, attaché à la fonction royale ? Alors, je suis attaché à la fonction de chef de l'État qui est un roi actuel. Souvent, très clair, dans notre parti, il y a des gens qui sont monarchistes, qui sont attachés à la fonction royale, d'autres qui sont attachés plutôt à une fonction républicaine, à une présidence. Le Parti populaire est satisfait avec les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, premièrement, donc première réponse. Cela étant, ça ne veut pas dire que je suis satisfait nécessairement avec la manière dont le monarque exerce ses prérogatives. Et donc, il y a eu, dès les élections, des consultations et pour le roi ne nous a pas consultés, ni Veuil, ni Leblanc, c'était la première fois en tout cas en ce qui nous concernait. Il a dit que c'est parce qu'on n'aurait pas pu apporter quelque chose, mais bon, si le roi consulte, il doit consulter tout le monde et il a été fortement critiqué dans beaucoup de cercles et de milieux pour ne pas avoir invité le Parti populaire. Maintenant, à sa décharge, c'est que, comme tout acte politique doit être couvert par le contre-saint, on nous dit, on m'a fait savoir que le mauvais coup, entre guillemets, émanait essentiellement de Michel, du Premier ministre, qui a refusé que nous soyons invités. Donc, c'était un petit peu... Il est vrai qu'on avait contribué à faire tomber son gouvernement quelques jours plus tôt et que donc, c'était cette frustration, puisqu'on allait déposer la motion de méfiance et que c'est pour ça qu'il a préféré jeter l'éponge et que cette frustration qui fait sans doute qu'il a... Enfin, nous pensons qu'il était légitime et normal et que quand le roi n'invite pas ou à la limite l'aurait dû pousser pour inviter tout le monde, quand le roi consule mais qu'il ne consule pas tout le monde, c'est un problème. Donc, on peut... Pour résumer, on peut critiquer le monarque sans critiquer la monarchie. On ne le met pas en cause de système et ça ne veut pas dire que le monarque peut faire n'importe quoi parce qu'il est monarque et donc, sur ce coup-là, nous sommes en désaccord. Alors, une question très brève, par oui ou non, êtes-vous pour ou contre les pensions d'invalidés, d'invalidité d'eau ? Je crois que... Oui. Nous sommes en faveur des pensions d'invalidité parce qu'il y a... Je dis, ça fait partie de notre système social. Quelqu'un qui est invalide, c'est quelqu'un qui ne peut plus travailler, ne sait plus travailler. Il n'est plus en mesure de contribuer. Il n'est plus en mesure de contribuer. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous fermons les yeux sur tous les excès qu'il y a pu avoir. Il y a des gens qui sont parfois simplement un peu fatigués et puis on les met définitivement... Je crois que dans une société, nous avons toujours dit qu'il y a des droits et il y a des obligations et chacun doit pouvoir contribuer aussi quand il peut contribuer. Sinon... Je veux dire, qu'on soit étranger, qu'on soit belge, etc., vous êtes ici. La crise sociale, c'est un filet qui permet justement, lorsqu'on a un problème, on est au chômage, ou on est malade, ou on est en invalidité, ou on est vieux, les pensions, c'est ça, de garder une dignité, un mode de vie, encore que... Le taux de dépension est tellement faible qu'il m'aide beaucoup vraiment au seuil de pauvreté. Donc là, il y a un autre problème. Mais il faut que chacun, quand on est en mesure de contribuer, contribue à ce bien-être par la production de richesses et par le travail. Alors, bonjour. Êtes-vous pour sortir de l'Union européenne ? Alors, selon votre éclair, nous souhaitons une réforme en profondeur de l'Union européenne. C'est-à-dire un retour vers plus de souveraineté pour les États. Nous souhaitons une Union européenne dégraissée, souhaitons une Union européenne avec des compétences beaucoup plus limitées, souhaitons une Union européenne démocratique, avec un président européen élu le cas échéant au suffrage universel. Et j'ai une grande nouvelle pour nos amis eurocrates ici à la Commission. Si le président est élu au suffrage universel, il sera populiste. Ce sera un Trump européen. Je n'ai aucun doute là-dessus. et il va bousculer toute la Commission et tous les cassiques qui sont là. Mais si, effectivement, l'Union européenne n'est pas réformable, sortons. Sortons et allons vers une coopération comme les... Alors, c'est compliqué parce que nous sommes au cœur de l'Europe. Les nations sont ici et Jean de Chauve. Mais si l'Union n'est pas réformable, alors il faut en terminer avec l'Union européenne. Et alors, on reçoit une dernière question à l'instant. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la NVA. Écoutez, alors, la NVA, il y a plusieurs choses sur la NVA. D'abord, nous sommes proches à bien des égards de leur programme sur l'immigration, sur le nucléaire, sur l'écologie, sur la bonne gouvernance et donc, il y a une vraie proximité. J'ai beaucoup de respect pour De Weaver, pour Franken, pour le vice-premier ministre, enfin, l'ancien vice-premier ministre du gouvernement. Mais... Et donc, nous sommes prêts à travailler avec la NVA, à l'IOMM étroite, mais je n'oublie pas qu'ils sont également flamands et nationalistes, voire séparatistes. ultimement... C'est le premier statut... C'est le premier article dans le statut. C'est le premier article et que, en ce qui me concerne, je suis ici pour défendre les intérêts de nos électeurs wallons et bruxellois, francophones, et que si on peut être ensemble alignés sur ces questions, si demain, on devait négocier d'autres choses où les intérêts des wallons et des francophones, l'avenir des wallons et des francophones est en jeu, mais nous serons opposés à la NVA. Ils seront dans le camp en face, ils seront dans l'adversaire. Donc voilà, il faut être... Demain, dans le cadre de la Belgique, qui fonctionne encore dans le gouvernement fédéral, avec plaisir, je travaille avec la NVA, beaucoup de respect pour eux, nous sommes alignés, je pense qu'ils ont déjà dit qu'on était le parti le plus proche côté francophone de leur position sur bien des égards, mais je n'oublie pas que demain, éventuellement, ils peuvent être nos adversaires politiques. – Eh bien, nous avons là, pour le coup, nous sommes dans les temps, donc voilà. – Et donc, on a été ravis, on vous retrouve la semaine prochaine, juste pour dire que d'ici 15 jours, les têtes de liste, notre parti seront, je pense, définitivement déterminés. Et puis, à la campagne, je crois que si, rappelez que si on veut faire changer les choses, il faut se mobiliser. Vous voulez être candidat à l'UE sur nos listes, n'hésitez pas à envoyer votre candidature au scénageur du parti, infoadepartipopulaire.be, on a déjà beaucoup de candidatures, mais vous pouvez aussi, vous voulez nous rejoindre pour faire changer les choses, vous avez entendu ce discours, ce dialogue, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à venir militer, et puis surtout, que vous l'entendiez sur Facebook, que vous l'entendiez sur YouTube, partagez-le, puisque nous sommes boycottés par la presse nationale, mais la presse internationale est là, en tout cas, mais nul n'est prophète en son pays, voilà, avec la perche, donc c'est assez, elle est là la perche, mais, donc, les réseaux sociaux sont notre méthode de communication, donc chaque fois que vous partagez une vidéo, ce message, c'est 14 ou 15 autres personnes qui vont le voir, donc c'est important, c'est un petit acte militant de partager, de partager également sur YouTube, de liker, ou de mettre tout cela, parce que c'est une manière de toucher évidemment le citoyen. Eh bien, Michael Modric, amen, merci. et pour tous ceux qui nous ont écoutés, merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, la semaine prochaine. et pour tous ceux qui nous ont écoutés, et pour tous ceux qui nous ont écoutés,